Et on vous donne la parole, Andri, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Dalani Moumadi, qui est le directeur général de Mlezi Maoré. Il est également le délégué régional de la Knappé. Knappé ? Océan Indien. Océan Indien. 20 ans déjà que Mlezi Maoré, qui d'abord était Toasi, puis Tama, avant de venir Mlezi. 20 ans que Mlezi existe et œuvre dans le social à Mayotte, au profit des personnes en situation de vulnérabilité, de génération future et des territoires. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux que ça, l'émission principale de Mlezi, durant ces 20 années d'existence déjà ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous, déjà. Vous indiquez que Mlezi Maoré, c'est le résultat, c'est le fruit d'engagement de femmes et d'hommes à Mayotte depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire avant la départementalisation. Ce qui montre réellement la volonté des salariés, des personnes qui ont décidé il y a quelques années d'œuvrer dans l'intérêt des Maoraises et des Maorées. C'est d'abord celui que l'on connaît tous à Mayotte, le sénateur Tani, qui est le fondateur de Tama, à l'époque, qui a quelque part lancé la dynamique. C'est ensuite des personnes qui sont aujourd'hui encore sur le territoire, la présidente actuelle, Ruki Al-Ahaj, des personnes aussi comme Benhamar Zegadi, qui aujourd'hui a des responsabilités au sein de la CRES, qui ont fait que les Maorées, c'est aujourd'hui plus de 600 salariés. C'est plus d'une cinquantaine d'établissements et services répartis sur l'ensemble du département. C'est plus de 100 jeunes volontaires en service civique qui participent à une mission d'intérêt général citoyenne qui leur permettra par la suite d'avoir un rebond, une démarche intéressante vers l'insertion socio-professionnelle. Donc, les Imahorées, c'est aussi cinq pôles. On intervient à destination des jeunes, notamment dans des démarches de protection, protection de l'enfance en lien avec le conseil départemental. C'est une intervention auprès des personnes, des enfants, des adultes en situation de handicap, en lien avec l'agence régionale de santé, mais aussi le conseil départemental. C'est une intervention dans le domaine des solidarités, la question de l'hébergement, hébergement d'urgence, hébergement d'insertion des personnes qui sont vulnérables, les majeurs protégés, notamment en lien avec les services de l'État, la préfecture, la dette, la déale. C'est aussi des interventions dans le domaine de l'insertion gestionnaire d'une école de la deuxième chance, ouverture récente d'une auto-école sociale et solidaire, de l'insertion par l'activité économique, aussi en lien avec les services de l'État et le conseil départemental. Et c'est enfin une démarche d'accès aux soins, notamment par une maison des adolescents qui bénéficie d'une équipe paramédicale, médicale, sociale, qui accompagne leurs jeunes, mais aussi leurs parents. C'est également la maison de santé mentale que vous connaissez, dont vous avez parlé, qui est présente dans le centre-ouest, notamment développé en partenariat avec le CHM, avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Et c'est aussi les médiateurs sanitaires qui vont à la rencontre de l'ensemble de la population pour sensibiliser, pour donner de l'information, notamment sur les questions de vaccination, mais aussi sur tous les sujets d'actualité à Mayotte. Donc vous voyez, le spectre d'intervention de Mélésie-Mahorée est large. On intervient au service des Mahoraises et des Mahorés avec une attention particulière pour les personnes en situation de vulnérabilité. Alors, durant ces 20 ans, quel bilan est-ce qu'on peut retirer de votre activité ? Parce que vous parlez de large panel d'intervention. Mais à Mayotte, on a toujours l'impression qu'il manque tellement de choses que l'activité de Mélésie, on ne le vit pas, on ne le voit pas forcément parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes, surtout en matière sociale. Alors vous savez, les enjeux à Mayotte sont énormes, importants dans le domaine du social, dans le domaine du médico-social, dans le domaine du sanitaire, dans le domaine de l'économie. Et la population a raison d'avoir des attentes fortes. Mélésie-Mahorée n'a pas ni vocation, ni l'ambition de tout régler, de tout résoudre. Notre travail, c'est d'être un maillon de la chaîne, c'est d'apporter notre contribution dans le cadre d'un effort collectif dans lequel participent nombre d'associations, dans lequel les services de l'État, les collectivités ont un rôle qui est aussi important, et dans une intervention aussi dans laquelle l'ensemble des partis civils, de la société civile, aussi apportent leur contribution. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que c'est Mélésie-Mahorée ? C'est une intervention auprès de plus de 30 000 personnes. C'est-à-dire en 2021, Mélésie-Mahorée touche 30 000 Mahorès et Mahorés dans les domaines que je viens d'indiquer. Jeunesse, handicap, accès aux soins, solidarité. C'est notamment une action dont vous avez parlé, qui est récente, et qui accompagne, qui touche, qui informe la population, c'est les médiateurs citoyens qui vont à la rencontre des jeunes, mais aussi des adultes, pour leur donner de l'information, pour faire de la médiation, pour favoriser le dialogue social, et pour aussi faire remonter des éléments aux différentes autorités. Donc Mélésie-Mahorée, c'est un maillon de la chaîne, parmi d'autres, qui apporte une contribution, mais qui n'a pas vocation à tout résoudre. Vous dites Mélésie-Mahorée, c'est un maillon de la chaîne, parmi tant d'autres, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui oeuvrent dans le socialisme, mais on a l'impression, on le ressent aussi, derrière d'autres associations qui disent que, finalement, Mélésie a un peu la mainmise sur un peu partout, et ne laisse pas forcément le champ à d'autres associations. Alors, je vais donner deux éléments de réponse. Le premier, vous l'avez dit, c'est 20 ans. 20 ans d'histoire. Combien d'associations, aujourd'hui à Mayotte, peuvent dire qu'elles sont présentes depuis plus de 20 ans ? C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé il y a deux ans, on n'est pas arrivé... L'association qui est soutenue, comme vous dites, au départ, mise en place par le sénateur Tani, donc il connaît les rouages pour avoir plus de subventions. Ensuite, Roky Alahadj, qui était maire, etc. Donc, il y a peut-être un avantage, là, pour que ça dure. Alors, à l'époque, il n'était pas sénateur. Il était avocat, il était un homme engagé pour Mayotte, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Mélésie Maurie, c'est aussi structuré grâce au soutien. Vous savez qu'on est affilié au groupe SOS, c'est-à-dire que nos prédécesseurs ont eu l'intelligence de faciliter le développement, la progression de Mélésie Maurie en s'adossant à un groupe international qui allait accompagner la structuration, accompagner le développement, accompagner la consolidation des acquis. Le dernier élément, c'est, vous parlez d'autres associations. Mélésie Maurie, aujourd'hui, de la même manière comme vous l'indiquez, que des personnalités comme le sénateur Tani, des personnalités comme Rocky Alahadj ont apporté leur connaissance, ont apporté leur expertise pour faire avancer Mélésie Maurie. Aujourd'hui, on essaye d'en faire de même. Vous savez qu'on a créé il y a quelques mois une plateforme de soutien à la vie associative qui regroupe plus d'une vingtaine d'associations dans toutes les communes de Mayotte et on leur apporte tout l'accompagnement qu'on peut leur apporter dans les domaines logistiques, dans les domaines administratifs, gratuitement. C'est une action qui est soutenue par les services de l'État et donc aujourd'hui, Mélésie Maurie joue aussi un peu un rôle de grand frère à destination des associations plus petites de Mayotte parce qu'on a conscience qu'on a besoin d'être plus nombreux pour répondre aux questions sociales du territoire. Vous entendez les critiques sur Mélésie Maurie ? On dit justement que c'est une association peut-être trop tentaculaire, notamment, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous occupez des personnes avec des malades mentaux, j'ai envie de dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le rôle d'une association de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'hôpital public ? Si vous voulez, la question de Mélésie Maurie, tentaculaire, Mélésie Maurie, association importante, moi, ce que je dis, c'est qu'il en faudrait davantage des associations comme Mélésie Maurie. Mayotte se porterait mieux s'il y avait d'autres organisations associatives ou autres qui interviendraient à Mayotte avec la même dynamique, avec le même souci d'apporter leur contribution. Aujourd'hui, la question du social, la question du médico-social et même la question de la santé n'a pas de monopole. Tous les acteurs de la vie civile ont la possibilité d'apporter leur contribution. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous créez une association, vous créez une scope, vous créez une entreprise, vous vous engagez dans la fonction publique. Est-ce que vous avez des psychiatres, des psychologues aujourd'hui pour s'occuper de ces personnes ? Eh bien, aujourd'hui, vous prenez la maison des adolescents, un psychiatre à l'intérieur. Vous prenez la maison en santé mentale, vous avez un psychiatre et un pédopsychiatre. Donc aujourd'hui, alors attention, je ne dis pas que c'est facile, il est très difficile à Mayotte, que ce soit pour nous et pour d'autres, de recruter des fonctions médicales, des fonctions paramédicales et même aujourd'hui, des fonctions sociales. Mais heureusement, et il faut s'en réjouir, pour certains de nos établissements, on y arrive. Ce n'est pas gagné, il faut continuer à travailler dans ce sens-là parce que les turnovers sont importants, mais on s'y attelle à Mésime Auré. Alors, oui, je reviens sur la jeunesse puisque là, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes également. On sait qu'à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes et malheureusement, il y a aussi beaucoup de mineurs, mineurs isolés, des mineurs qui n'ont peut-être pas, qui ne réussissent pas les études très jeunes, etc. Et certains passent par Mlazy. Mlazy, est-ce que par rapport à ça, vous avez un bilan de ce que vous arrivez à faire en matière d'insertion ou de réinsertion pour ces jeunes ? Est-ce que Mlazy a vraiment son rôle à jouer dans cet espace-là ? Alors, vous voyez, vous avez parlé de mineurs isolées. Mlazy, Maoré a été lauréat en 2021 d'un appel à projet lancé par le conseil départemental qui consiste à accompagner les mineurs non accompagnés du territoire. On est habilité pour en accompagner 400. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 400 mineurs non accompagnés qui bénéficient de l'attention d'un professionnel éducatif et psychologue. Et donc, ça veut dire que ce sont des mineurs qui ne sont pas livrés à eux-mêmes. Deuxième élément, c'est que... Moi, ce que je voulais savoir, c'était le bilan à ce qu'au bout, on réussit à faire quelque chose de ces jeunes-là ou c'est simplement dire, ben voilà, on accompagne ces jeunes mais on ne voit pas trop ce qu'il y a au bout ? Le premier élément, c'est-à-dire qu'il faut savoir que notre intervention ne porte pas sur la totalité du public cible. C'est-à-dire que le nombre de mineurs non accompagnés à Mayotte, le nombre de jeunes à Mayotte est plus important que le nombre de personnes que l'on touche. Mais ceux que vous accompagnez, est-ce que vous arrivez à les insérer à un moment donné ou est-ce que vous êtes confrontés comme d'autres à la problématique des gamins qui n'ont pas de papier au final ? Alors, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, on a des enfants qui sont dans des situations instables, mais concernant les mineurs, ce qui prime en France, y compris à Mayotte, c'est la protection. Un mineur doit être protégé. Mais il m'aurait, je vous l'ai indiqué, développe des logiques d'insertion. Ouverture de l'école de la deuxième chance qui a une capacité d'accueil de 70 jeunes. Ces jeunes-là, on leur apprend à lire, on leur apprend à écrire, on leur apprend à compter et à la sortie de l'école, ils ont acquis des savoirs de base. Certains vont aller au RSMA, d'autres vont intégrer des formations qualifiantes, d'autres vont aller vers l'emploi. L'auto-école sociale et solidaire. Aujourd'hui, on a une quinzaine de jeunes qui, grâce à cette auto-école sociale et solidaire, vont pouvoir passer leur permis de conduire et trouver un travail à la sortie. On a une centaine de jeunes en service civique qui, parfois, étaient sortis du système scolaire sans emploi. Eh bien, on leur propose de vivre une expérience en contrepartie d'une indemnité. Donc, on fait des choses sur la jeunesse. On sait qu'il y a un gros turnover. On le voit quand vous avez des offres d'emploi, c'est une trentaine d'offres d'emploi. On sait qu'il y a un gros turnover chez Amnésie-Mahoré. Pourquoi ? Alors, le turnover, il existe à Amnésie-Mahoré et il existe également dans l'ensemble des organisations de Mayotte. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le territoire et les structures de ce territoire se professionnalisent. et qui dit professionnalisation dit exigence de la part de nos autorités et de ceux qui nous financent. Lorsqu'on recrute un personnel social, on nous demande d'avoir un éducateur spécialisé, diplômé, une assistante sociale, un conseiller en économie sociale familiale. Lorsqu'on recrute un professionnel paramédical, on nous demande d'avoir un infirmier, un psychologue. Et, même si des centres de formation existent à Mayotte, le nombre de jeunes et d'adultes qui sortent de ces formations est insuffisant par rapport à nos besoins. Donc, aujourd'hui, on a des personnes qui arrivent de l'extérieur, ça peut être de la métropole, ça peut être de la Nouvelle-Calédonie, ça peut être de la Belgique, de la Suisse, on est très content de les accueillir, sauf que leur durée de vie à Mayotte est courte, deux ans en moyenne. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un éternel recommencement et on passe beaucoup de temps dans le recrutement. Une des solutions, c'est mettre davantage l'action, l'accent dans la formation sur place à Mayotte. Alors, pour finir, puisqu'il y a déjà 7h30 même passées, je rappelle que Mlezi Maoré, c'est 34 873 bénéficiaires juste en 2021, plus de 40 partenaires, 659 professionnels qui travaillent avec Mlezi Maoré. Et puis, je rappelle que vous allez fêter votre 20e anniversaire et ça sera le mardi 28 juin 2022 à Mtsanga Beach, donc de 8h à midi pour ceux qui veulent y aller puisque c'est ouvert un peu à tous. Une manifestation qui réunira les salariés mais aussi l'ensemble des partenaires. Merci à vous, Dalani Mouamadi, DG de Mlezi Maoré. Pour plus d'informations, il faut aller vers l'association. Juste pour finir, rappelez à vos éditeurs que nous organisons ce lundi 27 juin en partenariat avec des associations et les institutions un colloque sur l'errance des jeunes. Ça se passe au lycée des Lumières durant toute la journée. L'inscription est gratuite, donc n'hésitez pas à venir et à participer à cette journée de réflexion et de respiration avec nous. Et le lendemain, donc l'anniversaire. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.